C'est vraiment bien ce que tu dis, c'est de te projeter dans des situations extrêmement stressantes. C'est l'idée. Voilà, la nuit, le froid, être confronté seul à des situations bloquantes en fait. Moi, je fais du VTT avec des copains, je fais toujours celui qui est le moins couvert par exemple. J'ai froid, les gens pensent que j'ai pas froid, mais j'ai froid. Sauf que je ne prends pas le réflexe de mettre une veste. Et c'est vrai que les gens, ça les choque. Ils disent, mais oui, mais tu n'as jamais froid, je dis, non, moi j'ai froid. Je claque des dents comme toi, là. Sauf que j'ai décidé de t'en mettre de veste. C'est totalement différent. Et en fait, c'est une vision aussi différente de la vie. C'est-à-dire que soit tu es toujours dans le confort et que tu te dis, dès qu'il y a un élément extérieur, tu vas me déstabiliser, hop, 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 tu mets la veste, ou je mets mon chauffage. Parfait, moi je suis en appartement, s'il faut le chauffer, on le chauffe. Attention, je ne vis pas dans une grotte perché dans la montagne, tu vois, avec des stalactites qui en tombent. Ils nous voient le content, les enfants. Je ne vis pas non plus, on va dire, à dormir sur le carrelage. Il ne faut pas s'imaginer ça. Mais j'essaie d'avoir cette déstabilisation, on va dire, du quotidien, qui fait que bon, écoute, quand il t'arrive un truc, ça te passe par-dessus, quoi. Et donc, en fait, si tu veux ton énergie, parce qu'en fait, moi, je parle du principe que tu as un capital d'énergie à dépenser. C'est un peu comme, je fais souvent le parallèle avec le sport à jeun. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Oui, il faut bien. Et souvent, on se dit, mais attends, tu te rends compte, tu n'as rien mangé. Oui, mais sauf que si tu manges avant de faire du sport, l'énergie de ton corps, elle va être mise aussi à digérer ce que tu viens de prendre. Donc, en fait, concrètement, si tu as 100% d'énergie, s'il y en a 20% qui partent dans la digestion, il t'en reste 80% pour l'effort que tu dois faire. Alors, bien sûr, si c'est un effort long, tu vas le payer parce que tu ne peux pas manger. Mais si c'est un effort qui est relativement court, garde 100% de ton énergie pour justement faire ta performance et ton effort. En fait, c'est un peu le même principe. Si tu as 100% d'énergie vitale et que les éléments extérieurs te passent par-dessus, ils ne te prennent pas cette énergie, il te reste 100% pour mettre en mouvement ton corps et continuer, entre guillemets, à être performant. Justement, parle-nous combien de kilomètres tu fais pour cette dernière expédition ? Oui, d'accord. Non, non, tu vas me faire peur. Non, mais parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très intéressant. Je vais te dire pourquoi. Parce que la partie chiffre ne m'intéresse pas. Oui. Et à chaque fois, les gens me posent la question après les séances de cinéma. Ils me disent, bon, comment tu as fait de kilomètres ? Alors, des fois, je suis incapable de leur dire. Donc, c'est ce que je vais te dire là. Ça va dépendre. Alors, des fois, je sais parce que, typiquement, quand j'ai traversé le désert du Manguista au Kazakhstan, j'en ai fait 600 comptes. Mais parce que c'est tellement un endroit qui est hyper reculé, hyper dangereux dans le sens où tu es seul au monde, que tu es obligé de planifier tes étapes clairement. Parce que c'est un truc qui ne peut pas te permettre de dire, ben là, je ne sais pas, je vais rien. Parce que le jour où tu es devant le fait accompli, quand tu vois, tu te dis, il n'y a plus de village, le premier, tu es à 200 kilomètres. Alors, tu sais quoi, ça fait de l'eau, puis de mourir, tu meurs, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, en Oblétistan, je fais un peu plus de 300 kilomètres dans les montagnes, je ne sais pas plus. Mais par jour, à peu près, tu t'arrêtes quand tu es fatigué, tu t'arrêtes quand tu es en danger. Comment tu le gères, ton quotidien ? En fait, moi, je le gère comme la vie, elle arrive, c'est-à-dire tranquille, quoi. C'est bon ? Tu le sens ? Mais de toute façon, on ne pourra pas faire mieux, quoi. Oui, oui, oui. Non, en fait, je le gère comme ça vient, comme la vie, elle vient. C'est-à-dire que j'essaie de prévoir des étapes, mais des fois, je ne les tiens pas. Donc, il faut que j'improvise. Mais comme j'improvise, si tu veux, ce que je vais manger, qui je vais rencontrer, où je vais dormir. Donc, tout ça, en fait, c'est toujours, je suis toujours dans l'improvisation de mon itinéraire. Donc, des fois, je vais pouvoir faire, je ne sais pas, moi, peut-être 30, 40, 50 kilomètres dans la montagne, ou peut-être 120 ou 130 bords si c'est dans le désert. Mais des fois, ça peut être moins. Et des fois, ça peut être un bivouac improvisé, parce que ça m'est arrivé en Ouzbékistan, de ne pas arriver à rejoindre un village, et j'ai vu dormir dans la pompe-pas, et c'est la prévue. Là, en fait, c'est pour ça que je compte énormément sur les rencontres, pour justement me ravitailler et m'alimenter. Mais globalement, il faut imaginer que quand tu es en Asie centrale, si je prends, par exemple, Nusbékistan, quand tu es dans les montagnes et les villages, bon, l'accueil est extraordinaire, donc tu es sûr de manger le soir, mais tu manges qu'on te donne. Ah oui. Après, voilà, ça ne correspond jamais à ce dont tu as besoin, en termes de quantité, en termes de ce que tu veux, d'apport, etc. Donc, tu prends ce qu'il y a pour, tu manges. Tu es assuré le lendemain d'avoir un petit-déj, mais qui est le même que celui de la veille, au soir, tu vas manger la même chose. Tu ne vas pas se faire des eaux au plat, avec des brioches, compagnie, tu vois, ça, ça ne se fait pas. Tu vas manger de la pomme de terre, de la viande qui reste de la veille, etc. Tu vas partir, comme ça. Et après, à midi, il n'y a rien. À midi, on t'aura filé un demi-pin dans la famille, tu auras peut-être gratté une tomate si tu as eu la chance de la gratter, mais tu ne vas manger que ça. Est-ce que tu as eu peur, justement, en arrivant dans des villages comme ça, reculés, isolés, dont on n'entend pas parler dans les médias, touristiquement, il n'y a pas de frames qui va faire... Ça n'existe pas, il n'y a pas de cirque touristique. Est-ce que tu as eu peur, est-ce que pour ta vie, est-ce que... Dans les villages ? Oui, ou même hors-villages, d'ailleurs. Moi, si tu veux, il m'est arrivé, bon, vraiment, ma dernière exploration au Tadjikistan, alors, c'est vrai que c'est plusieurs pays en ce temps, il y a Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadjikistan, mais le Tadjikistan, c'est vraiment un endroit qui est isolé, et puis j'ai choisi un endroit isolé dans ce pays isolé, qui est dans les montagnes, très haut, on a titulé. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, il faut imaginer qu'il y a, c'est une moyenne d'altitude à 4000 mètres à peu près, voilà, permanence, dans des vallées très encaissées, avec des poils à 5000 mètres. Oui, donc déjà, pour respirer, toi... Voilà, bon, donc il y a tout ce problème-là. Et en fait, je me suis retrouvé dans des vallées sans chemin. Et ça, c'est l'exploration, tu vois, c'est pour ça, je te dis, si le mec, c'est une Formule 1, au bout des 3 km de cailloux, gros comme ça, il va se dire, il ne va pas comprendre. Moi, j'arrive là-dedans, bon, je me dis, bon, ok, ben, tu y vas. Et puis, quand tu commences à comprendre qu'en fait, il va falloir plusieurs jours pour sortir de cette souricière, et que c'est que des blocs qui font des tonnes et qu'il faut les grimper avec un vallée qui fait 30 kg, et que tu n'as que ça pendant plusieurs jours, tu commences à te dire, bon, il faut que ça se termine bien, cette histoire. Ne serait-ce que si tu pètes une chaussure là-dedans, tu te retrouves pieds nu, tu es un autre, bon, tu es coincé là, c'est fini. Tu ne marches plus dans des rochers coupants, etc., tu veux marcher, tu ne peux plus. Donc, c'est d'être tout simple comme ça, mais c'est vrai que là, je me suis dit, j'ai touché du doigt une certaine limite, en me disant, bon, là, maintenant, il faut que tu restes concentré pour que ça se termine, tu ailles au bout, tu fasses ton film, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en tout cas, je fais des films, seul, avec moi, avec un matériel. On n'en a pas parlé, justement. Mais sinon, quand je suis dans les villages, je n'ai aucune crainte, les gens sont extraordinaires. Moi, au contraire, je fais comme si je connaissais des gens depuis 20 ans, et ça se passe super bien. D'accord. Mais, mis à part, voilà, cet épisode au Tadjikistan, aucun moment, je n'ai eu... Ta vie a été... Non, après, si tu veux, quand tu es au mieux de nulle part, et que la première vie est à 80 km à la ronde, mais tu ne sais pas dans quelle direction elle est, si tu arrives quoi que ce soit, ta vie, elle peut s'arrêter. Il n'y a pas de secours dans ces pays-là. Donc, ça veut dire qu'à de nombreuses reprises, ma vie était sur le bio, comme on dit. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. C'est-à-dire que si j'y vais, je sais. J'y vais, je sais le risque que je prends. J'ai des enfants, je suis marié, je souhaite les revoir, je souhaite voir un jour peut-être mes petits-enfants, je souhaite veillir. Je ne suis pas une tête brûlée, quoi. D'accord. Donc, je ne cherche pas à me faire peur particulièrement. C'est ça, la différence, en fait, un peu borderline entre l'expédition et puis l'expédition vraiment sauvage, vraiment hors limite, comme certains peuvent faire. Toi, ce n'est pas du tout cette optique. C'est plutôt une recherche, d'abord à l'intérieur, comme tu disais, et puis de sortir, on va y venir de belles images, de bons récits qui permettent, comme moi, comme Adrien, de permettre à plein de monde de découvrir ton milieu, tes voyages. Donc, au-delà de ça, en fait, parce que là, on en a parlé de toute performance sportive, c'est important de l'évoquer, mais tu vois, dans mes films, c'est quelque chose qui m'intéresse peu. Et je t'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi moins à regarder, de moins en moins. Parce que je trouve que dans le monde dans lequel on a été, 2023, il me semble que la performance sportive, vu les préoccupations de notre monde, vu les pays où j'ai été, je ne sais pas, les gens, ils ont d'autres chats à fouetter, d'autres choses à penser que de se dire, voilà, c'est dur, j'en ai chié là, j'ai fait ceci, ceci, ceci. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse peu et que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant. Les gens, bien sûr, quand ils voient mes films, ils savent très bien que je suis tout seul, on voit quand c'est difficile, etc. Bien sûr qu'elle y est, je ne peux pas la cacher, je ne veux pas la cacher. Mais l'idée, en fait, de ces documentaires, c'est vraiment de l'exploration. Et la différencie de la nature, l'aventure, c'est ce que tu peux vivre au quotidien, mais l'exploration, c'est une partie de l'aventure, voilà. Et cette exploration-là, c'est la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre d'un territoire, en fait. Et c'est ça que je veux mettre en lumière, tu vois. L'idée, c'est de, tu vois, en Ouzbékistan, typiquement, dans le film Zarmaz, qui est un long-métrage, ils traitent d'un phénomène qui, je trouve, c'est extraordinaire, c'est que les Ouzbéks, contrairement à la majorité des habitants du monde, ils fuient les villes pour rester dans les montagnes, dans les campagnes. C'est extraordinaire. De partout, les gens, ils veulent vivre dans les villes, ils veulent vivre comme les Occidentaux. Ces gens-là, ils résistent encore à cette question-là, ils restent dans leur enfilage et dans leur montagne. Et je me suis dit, c'est génial. Et donc, j'ai été les voir et je leur ai posé ces questions-là. Et donc, mon documentaire traite de ça. Le vélo est un fil conducteur, c'est un élément, mais ce n'est pas du tout l'objet du film, quoi. C'est pour ça que c'est un petit peu différent en termes de réalisation.